Musique Bonjour à tous, c'est Maureen et j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec la vidéo réponses à la foire aux questions que j'avais lancé il y a quelques semaines voire quelques mois maintenant. Un grand merci à tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont posé des questions au sujet de mes deux voyages solo en Irlande. Vous avez été assez nombreux, il y a tout ça comme questions. Donc je vais essayer de répondre assez vite, assez succinctement à chacune parce que si je commence à développer vraiment dans le détail toutes les réponses aux questions je pense que c'est parti pour une vidéo de 3 heures et c'est vraiment pas le but. Les premières questions c'est vraiment au sujet du voyage solo, du fait de voyager seul. Vous êtes vraiment nombreux à poser des questions à ce sujet là et notamment sur le fait de s'ennuyer quand on est seul ou d'avoir peur. Est-ce que c'est stressant la première fois de voyager seul ? Comment as-tu eu le courage de te lancer ? Oui, c'est stressant de voyager seul la première fois. C'est stressant parce qu'on imagine le pire, on se dit que s'il arrive quelque chose, forcément il va falloir se débrouiller seul, que les proches, la famille, les amis sont à plusieurs milliers de kilomètres. Donc voilà, il faut tout gérer tout seul. D'autant plus quand on est une femme, on peut avoir un peu de stress parce qu'on se dit que ça peut être dangereux. Donc oui, c'est stressant de voyager seul. Mais je sais pas vous, mais moi personnellement je vis seul depuis très 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 longtemps. Depuis 13 ans, j'ai 30 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans et j'ai déménagé. Je suis partie faire mes études à Lyon et donc j'ai vécu seule. J'étais seule dans une grande ville, je ne connaissais absolument personne à Lyon. Et à partir de ce moment-là, je me suis débrouillée toute seule. Et donc dans mon quotidien, bien sûr j'ai des amis, bien sûr j'ai des collègues, bien sûr je vais travailler, j'ai des habitudes. Mais globalement, je suis indépendante et je me débrouille seule. Alors pourquoi est-ce que j'y arriverai en France, mais je n'y arriverai pas à l'étranger ? Voilà, on peut se dire ça en fait. Et puis dites-vous en fait qu'on n'est jamais vraiment seule quand on voyage, parce que finalement quand on est seule, justement les gens viennent plus facilement vers vous pour vous poser des questions, pour discuter. Et donc il n'y a pas une journée qui se passe sans que vous discutiez avec des gens. Et de toute façon vous êtes obligés de discuter quand vous prenez une chambre à l'auberge de jeunesse, quand vous allez manger, quand vous prenez le bus, bref. Vous croisez tout le temps des gens et vraiment, quand on est seule, je trouve que pour les autres en face, ça fait moins peur aussi d'aborder quelqu'un qui est seul. Et quand on est seule, on est obligé de parler aux gens, donc on s'ouvre un peu plus facilement. Comment j'ai eu le courage de me lancer ? Sincèrement, il y a un an, je me sentais complètement incapable de voyager seule. Et puis j'ai lu des bouquins, notamment Into the Wild et l'histoire de Chicago May. Et je me suis dit, bah voilà, si eux y arrivent, pourquoi pas moi ? Et puis j'ai mon anniversaire, mes 30 ans, qui approchait et je me suis dit que j'avais vraiment envie de me prouver à moi-même que je pouvais être capable de faire quelque chose avant mes 30 ans. Durant tes voyages en solo, as-tu ressenti des moments de solitude ? Cela t'a-t-il posé problème et comment as-tu fait pour ne pas te sentir trop seule ? Quel est ton meilleur conseil pour occuper une journée quand tu es toute seule dans une nouvelle ville et que tu n'as pas forcément prévu un programme d'activité ? J'ai rassemblé toutes ces questions parce que, voilà, je peux y répondre un petit peu en un bloc. J'ai pas forcément ressenti des moments de solitude parce que, comme je vous le disais, on n'est jamais vraiment seul dans un voyage solo. Il y a toujours des gens autour. En plus, moi je suis quelqu'un, à la base, de très indépendant et de plutôt très solitaire. Je peux rester... Si j'ai des choses à manger dans mon frigo, dans mes placards, si j'ai des bouquins à lire, si j'ai de la musique et si j'ai des séries et des films, je peux rester une semaine sans sortir. Ça ne me gêne pas du tout. J'ai pas forcément besoin du contact avec les gens pour me sentir bien. Au contraire, je dirais même que j'ai vraiment besoin de ces moments de solitude pour être bien. Et le fait d'être tout le temps avec des gens et notamment de vivre avec des gens, c'est un petit peu compliqué pour moi. Voilà, donc le voyage solo, a priori, ça me va plutôt bien. La plupart de mes journées étaient plus ou moins occupées. Alors il y a des jours plus que d'autres, mais globalement, chaque jour, en me levant, je savais plus ou moins où j'allais faire de la randonnée, où j'allais me promener. Il y a juste les deux derniers jours, j'étais un petit peu fatiguée. J'avais déjà fait les randonnées les plus importantes autour de la ville dans laquelle j'étais. Donc ça a été des journées un petit peu off. Et là, pour m'occuper, j'avais forcément ma liseuse, donc j'ai pu bouquiner. Et sinon, ces jours-là, pour les occuper, je suis tout bêtement allée dans des salons de thé, dans des cafés. Et j'ai pris mon carnet et j'ai raconté tout ce que j'avais fait les jours précédents. J'avais toujours une ou deux journées de retard sur mon journal de bord. Et donc j'ai profité de ces deux jours-là pour attraper un petit peu mon retard. Voilà, et puis tout simplement s'asseoir dans un endroit plus ou moins animé, donc dans un café, dans un pub, ou tout simplement au bord de l'eau, au bord de la plage, ou dans un parc, et regarder les gens passer, et juste prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de soi. Quels sont les avantages et les inconvénients à voyager solo ? Les avantages du voyage solo, c'est que vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de faire des concessions avec la personne ou les personnes avec qui vous êtes en voyage. Quand vous êtes seul, vous êtes maître à bord et vous faites absolument ce que vous voulez, quand vous voulez. Et si un matin, vous n'avez pas envie de vous lever, vous avez envie de lézarder dans votre chambre, mettre deux heures à déjeuner, et ensuite, juste vous balader au bord de l'eau, et absolument ne rien faire. Vous pouvez, vous n'avez aucun compte à rendre à personne, et ça c'est plutôt chouette. Ce qui est aussi un avantage pour moi, mais qui peut plutôt être vu comme un inconvénient pour certaines personnes, c'est le fait de prendre sur soi. Quand vous êtes seul, vous devez tout gérer seul. Et donc, parfois, il y a des situations un petit peu stressantes, genre un bus qui ne passe pas, qui est annulé, par exemple. Vous êtes seul, vous pouvez ne vous reposer que sur vous-même. Donc, il faut prendre sur soi, il faut apprendre à gérer son stress, à gérer ses angoisses. Donc, pour moi, c'est un avantage, parce que je suis quelqu'un qui aime maîtriser tous les aspects de sa vie, qui ne sait pas du tout lâcher prise. Et donc, je suis quelqu'un de très anxieux dans mon quotidien, ce qui ne se voit pas forcément, mais tout est entré, c'est pour ça que j'ai des migraines, enfin bon, bref, voilà. C'est pour ça que je suis toujours bloquée du diaphragme, des cervicales, enfin bon, bref. Et le voyage solo, c'est lâcher prise, c'est se dire, tu rates ton avion, il y a un bus qui ne passe pas, et bah tant pis, c'est pas grave, tu prendras le suivant, c'est qu'une question d'argent, c'est que du matériel, mais il n'y a pas mort d'homme, tout se passe bien. C'est, si jamais vous êtes un petit peu perdu, c'est prendre sur soi pour aller poser la question à un habitant, demander son chemin, voilà. Voilà, c'est gérer, gérer son stress, et pour moi c'est un avantage parce que j'apprends à le faire petit à petit. Et donc, les voyages solo, c'était quelque chose de compliqué à la base, mais je suis hyper fière de moi parce que, voilà, ça m'a beaucoup fait grandir de ce point de vue-là. Mais ça peut être un inconvénient pour les personnes qui n'arrivent pas à gérer, ou croient de pas savoir, et donc ont forcément besoin de quelqu'un, une épaule sur laquelle se reposer quand il y a un petit souci. Sinon, véritable inconvénient, c'est plutôt d'un point de vue matériel et d'un point de vue financier. C'est quand vous voyagez solo, et notamment pour l'hébergement, forcément ça coûte un petit peu plus cher. Voilà, mais c'est un peu le seul inconvénient, le véritable inconvénient que je trouverais à ces voyages solo, à mon avis. Tu y es allée par choix ou parce que personne dans ton entourage n'avait le temps de t'accompagner ? C'est totalement un choix de ma part, aux grands dames de mes parents, qui, les deux fois, n'ont pas arrêté de me dire « Mais tu voudrais pas demander à Machine de t'accompagner ou à Machin, je suis sûre qu'il aimerait partir avec toi. » « Oui mais non, 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 j'ai envie de partir toute seule, j'ai envie de me lancer ce défi, ce challenge. » Voilà, c'était vraiment pour me dépasser, un défi lancé à moi-même, complètement un choix. Et très sincèrement, pour mes prochains voyages, même si j'ai l'occasion de partir avec des amis ou avec des proches, je pense que je ferai le choix de partir seule. Parce qu'une fois qu'on est à goûter, c'est difficile de voyager autrement, je pense. « Quand tu es seule sur les chemins dans la nature, n'as-tu pas peur de te perdre ? » Oui et non. Mais en fait, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle MapMe et avant de partir, j'avais téléchargé les cartes des endroits qui m'intéressaient, des régions qui m'intéressaient et donc même hors connexion, j'avais toujours une carte sur mon application. Donc je ne me suis jamais perdue parce que j'avais toujours la carte pour me repérer et même si je n'avais pas la localisation GPS, je savais m'orienter sur la carte sans suivre le petit point qui suit. Voilà, donc même sans internet, ça fonctionne bien. Après, il faut quand même avoir un minimum le sens de l'orientation. Mais ça va, de ce point de vue-là, je me débrouille plutôt bien. Je ne me suis jamais perdue, j'ai toujours pris les bons chemins. Donc, jamais peur de me perdre en fait. Il y a juste un moment où, ce n'était pas la peur de me perdre que j'ai eue, mais plutôt le fait de me retrouver dans un endroit un petit peu dangereux, cette fois-là au mois de mai. En fait, j'avais repéré une boucle sur le plan justement. Et une partie de cette boucle était en pointillé, ce qui indique plutôt un chemin pas pratiquable par les voitures, plutôt un sentier en fait. Donc je m'étais dit, c'est cool, je peux faire le tour du lac et j'aurai cette partie qui sera vraiment en sentier, ça sera génial. Donc, je suis partie sur le chemin normal. Déjà, un embranchement, je me suis rendu compte que le chemin n'était pas forcément indiqué par un panneau. ça semblait être un chemin privé qui menait à plusieurs maisons. Bon, mais toujours goudronné. Je me suis dit, bon, je vais quand même tester. Donc je suis montée, ça montait dans une colline. Et là, je suis arrivée quasiment dans la cour d'une maison. Il y avait le propriétaire avec son chien. Et j'ai demandé si je pouvais marcher, si je pouvais passer. J'avais peur que ce soit quelque chose de privé. Il m'a dit, non, non, pas de souci. Mais après, je n'ai pas tout compris de ce qu'il m'a dit. C'est le désavantage de l'accent irlandais en pleine campagne. Mais en gros, j'ai cru comprendre qu'il me disait que la suite, ce n'était pas vraiment praticable, que c'était assez boueux. Mais je me suis dit, il y a 100, 200 mètres à faire pour rejoindre un chemin un peu plus praticable, une route en fait. Donc je vais tester. Et en fait, je me suis embarquée là-dedans. Et c'était plus un sentier du tout. L'herbe avait poussé. Il y avait des traces de sanglier. Et en fait, j'ai quand même continué à marcher sur 100 mètres, on va dire. Et au bout de 100 mètres, j'avais quand même de l'herbe jusqu'au genou. Et surtout, je me retrouvais dans des endroits un peu marécageux. Vraiment le truc typique irlandais, ces espèces de touffes d'herbe un peu... Enfin oui, c'est des touffes d'herbe et en dessous, c'est de la mousse. Et quand vous marchez dessus, ça s'enfonce. Et là, je me suis dit, non, arrête de déconner. Tu fais demi-tour. Même si tu restes 100 mètres pour rejoindre la route et finir ta boucle, tant pis. C'est pas grave, tu fais demi-tour et tu ne feras pas la boucle, c'est pas grave. Mais là, je ne le sentais pas. Voilà, donc ce n'était pas une peur de me perdre, mais c'est plutôt une peur de m'enfoncer dans des marécages. Et de mourir dans un coin paumé du Donegal. Ça aurait été un petit peu dommage, surtout que c'était genre 3 jours avant mon départ. Voilà. Donc la seule petite mésaventure qui m'est arrivée là au mois de mai. J'aime bien l'idée de voyage seule. Cependant, comme certaines régions, quartiers, endroits sont dangereux. Et encore plus pour une femme. Y a-t-il des zones à éviter en Irlande ? Alors l'Irlande, c'est connu pour être, il me semble, le deuxième pays le plus sûr d'Europe. Je ne sais pas quel est le premier. Enfin, en tout cas, c'est connu pour être un des pays les plus sûrs d'Europe. Vraiment, en tant que femme seule, je pense qu'il n'y a aucun souci en Irlande. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti de malaise ou de peur à me promener seule, que ce soit en ville ou en pleine campagne. En Irlande, c'est quand même, et notamment à Dublin par exemple, le capital, c'est quand même l'endroit où vous avez des nanas qui sont en mini-jupe. Mais quand je dis mini-jupe, c'est mini-jupe avec des décolletés jusque-là. Et des talons comme ça, qui sont bourrés à partir de 21h, des Irlandaises. Qui sont plus ou moins en groupe ou plus ou moins seules et qui rentrent chez elles toutes seules à 1 ou 2h du matin. Et il ne se passe rien. Alors bon, si, il peut se passer des choses, il ne faut pas non plus tenter le diable. Mais voilà, a priori, c'est quand même assez sûr. C'est un pays où je n'ai pas l'impression qu'on est sifflé par les mecs quand on se promène seule dans la rue. Ça ne m'est pas arrivé, ça ne m'est jamais arrivé. À Dublin, au mois de septembre, j'y étais juste une nuit. Je suis rentrée à 22h, 23h toute seule. J'étais à Temple Bar, donc le quartier touristique. Je n'ai senti aucun malaise, pas du tout eu peur. Pas mal de filles qui se promènent toutes seules. Et puis dans les plus petites villes, franchement, pareil, 23h, minuit, j'ai eu aucun souci, aucune peur. Voilà, après ça reste des généralités. Forcément, si vous allez dans des endroits qui peuvent être un peu plus reculés, des grandes villes, je pense qu'il y a des quartiers à Dublin qui craignent un peu plus que d'autres. Mais globalement, c'est un pays qui est assez sûr. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, j'ai ressenti aucun malaise, aucune peur. Et me promener seule en pleine campagne, dans des endroits vraiment reculés, en Irlande, j'ai aucun souci. Chose que je ne ferai pas du tout seule en France, ce qui est dommage. Mais par contre, en France, seule en pleine campagne, en Auvergne par exemple, je ne le ferai pas. As-tu vécu de mauvaises expériences ou mauvaises rencontres en Irlande ? Non. Voilà, comme je vous le disais, à part cette petite peur, entre guillemets, de m'enfoncer dans des marécages, mais j'ai tout de suite fait demi-tour, j'ai pas eu de mauvaises expériences, de mauvaises rencontres. Je pense que, et c'est quelque chose qui revient très souvent sur les forums ou sur les blogs de voyageuses solos, il faut suivre son instinct. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Ne faites pas à l'étranger ce que vous ne feriez pas dans votre quotidien en France. C'est un peu contradictoire, parce que voilà, justement, marcher seule en pleine campagne, dans des petits coins reculés, je le fais pas en France, et pourtant je l'ai fait en Irlande les deux fois, sans aucun souci. Mais par exemple, j'ai eu l'occasion, au mois de septembre, j'avais rencontré un jeune homme qui m'a invité à le rejoindre avec ses amis. J'étais à Galway, et c'était plutôt un rassemblement en dehors de Galway. Il m'avait dit, plutôt, qu'il sortait d'une soirée, qu'il avait pas dormi de la nuit, où il y avait eu de la drogue, de l'alcool, etc. Quand il m'a proposé ça, non. J'ai dit non, j'y suis pas allée. Voilà. Il faut être plutôt logique. Alors peut-être que j'ai loupé une super soirée et une super rencontre, mais non, j'allais pas partir dans un squat en dehors de Galway avec des gens, des jeunes que je connaissais pas, qui a priori avaient l'habitude de consommer de la drogue. De façon un peu soutenue. Voilà. Il faut être logique avec soi-même et ne pas se mettre dans des situations qui peuvent être dangereuses. Les Irlandais sont-ils accueillants ? Oui, ce n'est pas un myth. Les Irlandais sont très accueillants, sont très friendly, comme ils disent. Ils aiment beaucoup discuter. Ils sont très bavards. Alors, un petit bémol, je dirais quand même que c'est le cas pour les quarantenaires et plus. En dessous de 40 ans, ils sont un petit peu plus timides. C'est peut-être une histoire de génération. Mais en tout cas, au-dessus de 40 ans, dès qu'ils peuvent taper la discute, il n'y a pas de souci, ils sont là. Donc, pendant mes deux séjours, au mois de septembre, au mois de mai, tous les jours quasiment, et en tout cas, plutôt notamment quand j'attendais le bus, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps eu quelqu'un qui est venu me parler. Que ce soit un monsieur de 70 ans, une dame de 40 ans, voilà, ils viennent à l'arrêt de bus, c'est le moment, on est là, on attend comme des cons un peu. Au lieu de se regarder en chien de faïence, ou de regarder le paysage, ou d'écouter de la musique, ou d'être sur son smartphone, on discute. Et ça, c'est plutôt cool. Ça ne se fait pas trop en France, j'ai l'impression, mais ça se fait beaucoup en Irlande. Donc ça, c'est très sympa. Autre chose qui se fait beaucoup en Irlande, et qui est très 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 sympa, et c'est toujours un choc, quand je rentre en France, c'est le fait que on se salue, même quand on ne se connaît pas, et notamment à la campagne. Mais également dans les villes, alors pas Dublin peut-être pas, mais en fait, et ça c'est une règle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire quand vous allez en Irlande. On me l'avait appris la toute première fois que j'y étais. Quand vous marchez, quand vous croisez quelqu'un sur la route, que ce soit une voiture, un cycliste, un piéton, ou quelqu'un qui est dans son jardin, vous saluez au moins d'un signe de main. Et si c'est quelqu'un à qui vous pouvez parler, vous dites un bonjour, comment ça va ? C'est la règle, c'est la coutume. Donc quand je marchais tous les jours, à chaque fois que je croisais une voiture, un petit signe de main. Alors, peut-être pas à 100% du temps, mais on va dire à 90% du temps, l'automobiliste fait un petit signe, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas, la preuve, on ne connaît personne en Irlande. Mais c'est un signe de main, c'est juste un petit doigt qui se lève sur le volant. Un signe, voilà. Et quand vous croisez des gens qui sont dans leur jardin, qui sont en train de peindre, parce que dès qu'il fait beau en Irlande, tout le monde repeint ses maisons, et tout le monde tombe sa pelouse, et bien un petit bonjour. Bonjour, comment ça va ? Oh, il fait beau ! Oui, il fait très très beau, il faut en profiter. Voilà, ça c'est la règle. Dans les grandes villes, vous ne dites pas bonjour à tout le monde, vous ne faites pas un signe de main à tout le monde, mais par contre, les gens se sourient. Et ça, je trouve ça, alors peut-être pas à Dublin, mais dans des villes comme Galway par exemple, qui sont quand même des grandes villes, ou Sligo, les gens se regardent dans les yeux quand on se croise, et se sourient. Et je trouve ça, mais hyper agréable ! Et quand je rentre à chaque fois en France, et j'habite pourtant dans une ville qui compte 8000 ou 9000 habitants, et tous les matins, quand je vais travailler, je croise des gens, et généralement, ce sont les mêmes personnes que je croise, alors peut-être pas tous les matins, mais quand même très régulièrement. Et moi, dès que je rentre d'Irlande, je suis toujours dans cette optique, je souris à tout le monde, je dis bonjour à tout le monde, et je me prends de ces vents, les gens ne me regardent même pas, en fait, on se croise, mais voilà, ils ne me regardent pas, ils ne me sourient pas, ils ne me disent pas bonjour, et je trouve ça choquant. Autre chose qui est hyper agréable, c'est que si vous sortez une carte parce que vous êtes perdus, vous sortez un plan, en pleine ville, ça nous est arrivé à Belfast en 2014, il y a tout de suite quelqu'un qui vient vers vous, qui vous demande si vous êtes perdus, si vous avez besoin d'aide, et qui vous accompagne, alors peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, cette fois-là, ça nous était arrivé, la personne nous avait accompagnés jusqu'au point où on voulait aller. Et ça, c'est pareil, en France, j'ai l'impression que quand on est perdu, notamment à Lyon, à Paris, qu'on regarde les panneaux, qu'on a un plan et tout, mais les gens, ils passent, ils vous bousculent, ils en ont rien à foutre. Et voilà, ça c'est hyper agréable en Irlande. Donc oui, les Irlandais sont accueillants, chaleureux, et c'est pas un mythe. Alors cette fois, au mois de mai, là, j'ai rien ramené quasiment, juste des cartes postales que j'ai même pas encore envoyées, c'est trop la honte. J'en ai donné quelques-unes à mes proches. Pour moi, j'ai ramené juste des petits bijoux cette fois, mais rien de plus, parce qu'il n'y a rien qui me tentait vraiment, et je ne suis pas allée dans des lieux très touristiques, donc j'ai rien eu envie d'acheter. Je ressentais pas le besoin de ramener des souvenirs, parce que tout était dans ma tête, et je me suis dit, de toute façon, tu reviendras, donc ça sert à rien de ramener des souvenirs. Les fois précédentes, j'ai fait la grosse touriste, à chaque fois que je rentrais dans un Caroll's, je crois que ça s'appelle, c'est le gros magasin touristique, notamment à Dublin. Alors là, mais des pulls, des écharpes, des sweats Dublin, des CD, des maniètes, collections complètes de trucs de touristes de base. Donc là, les fois d'avant, j'ai ramené des trucs, mais cette fois, j'ai pas ramené grand chose. Quelles sont les spécialités culinaires que tu as ramenées ? Alors, lors de mon premier voyage en 2012, j'ai ramené l'habitude de boire du thé noir avec du sucre et du lait. Je ne buvais jamais de thé avant, et en fait, pendant mon séjour de deux semaines dans une famille en woofing, on buvait du thé tout le temps, et du thé noir avec du sucre et du lait. Et depuis, j'en bois tous les matins au petit-déj, et quand je suis chez moi à 16-17h, c'est mon petit rituel. Je trouve que c'est réconfortant, le thé. D'ailleurs, les Irlandais vous diront toujours que le thé, ça sert à tout. Quand vous êtes pas bien, vous avez un rhume, une petite tasse de thé. Quand vous venez de vous faire larguer, une petite tasse de thé. Votre oncle est mort, une petite tasse de thé. Voilà, il dit ça tout le temps. Donc le thé, c'est tout le temps, pour toutes les raisons. Ils en boivent même plus que les Anglais. Ils boivent du thé, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et notamment du thé noir, et globalement, avec du lait et du sucre. Et c'est doux, c'est vrai, ça fait du bien, et j'adore ça. Donc j'ai ramené ça, et j'ai ramené aussi l'habitude de manger des toasts, ce que je fais le matin, avec du beurre demi-sel, parce que là-bas, ils ont que du beurre demi-sel, et je ne peux plus manger, enfin, je ne peux plus. Je trouve que le beurre doux, donc je ne mange que du beurre demi-sel. Donc le matin, mon thé noir avec du sucre et du lait, et mes petites toasts de beurre demi-sel. Voilà, j'ai ramené ça d'Irlande. Sinon, en recette vraiment, je n'ai pas ramené grand-chose de particulier. Pourtant, ils mangent bien maintenant, les Irlandais. Franchement, on a une mauvaise opinion de la cuisine irlandaise, je pense parce que c'est la cuisine anglaise en général qui a déteint. Mais il y a de plus en plus de restaurants, d'endroits, même au pub, où on mange bien. Et surtout, je trouve qu'ils ont vraiment une conception de la nourriture locale. Ils font beaucoup de local. Et il y a un truc qui est vachement bien aussi en Irlande quand vous allez au restaurant, c'est que sur tous les menus, vous avez des petits sigles, mais genre des dizaines de sigles. Alors au début, on ne comprend rien. Mais pour vous indiquer ce qui est vegan, ce qui est sans gluten, ce qui est allergène et tout. Ça, c'est vraiment une habitude qui existe apparemment depuis des dizaines d'années en Irlande et dans les pays anglo-saxons. Vous avez vraiment une carte qui est avec des petits sigles et vous pouvez savoir d'un seul coup d'œil, quand vous êtes végétarien par exemple, que vous pouvez manger ou pas. Et ça, c'est chouette. Qu'as-tu appris de tes erreurs de ton premier voyage solo et qui t'a permis de mieux profiter de ce dernier si tu as fait des changements ? Le changement principal que j'ai fait entre les deux voyages, c'est la durée du voyage. J'ai quand même doublé et le temps resté dans un même endroit. Parce que lors de mon premier voyage, j'étais restée trois nuits à Clifden et deux autres nuits dans une petite ville. Et en fait, je me suis rendue compte qu'à Clifden, j'aurais pu y rester plus longtemps. Il y avait plus de choses à faire et en plus, quand on reste plus longtemps dans un endroit, on se crée des habitudes, on se crée une petite routine, on se rassure et on rencontre plus facilement des gens. Donc pour le deuxième séjour, déjà j'ai doublé le temps sur place, mais j'ai aussi fait le choix de rester six nuits dans la même petite ville. Déjà parce que j'ai trouvé une petite ville d'unglo de laquelle je pouvais partir un petit peu en étoile, en randonnée tous les jours. Il y avait plein de choses à faire autour. Donc voilà, c'était bien de rester assez longtemps. Et en plus, je me suis dit rester dans une petite ville comme ça de mille, de mille habitants, c'est plutôt bien parce que voilà, tu vas créer quelque chose. Bon, alors ça a été un petit peu ma déception parce qu'au final, j'ai pas créé grand chose. Pourtant, je suis allée quasiment tous les jours dans les mêmes cafés, dans les mêmes pubs. Donc je pense que les Irlandais, qui sont toujours des jeunes qui servent, m'avaient repérée. Ils savaient que j'étais la petite Frenchie qui était toute seule et qui venait. Mais c'est pas pour ça que ça a créé plus de liens. Alors après, ils ont été hyper gentils, j'ai toujours été hyper bien servie, plein de sourires, etc. On n'arrêtait pas de venir me demander si tout allait bien, si j'avais pas besoin d'autre chose, etc. Donc ça, c'était cool. C'est un petit peu le point positif aussi du voyage solo, c'est notamment quand vous allez au restaurant. Les serveurs, serveuses, sont au petit soin pour vous. Ils sont tout le temps en train de venir vous demander si tout va bien, si vous voulez pas autre chose, etc. Donc ça, c'est super chouette. Mais voilà, moi j'avais envie de créer un petit quelque chose, je sais pas, j'avais envie de discuter un petit peu plus, de parler de mon voyage justement et de faire connaissance avec les gens. Je me suis dit tu restes un peu plus longtemps donc ils vont te reconnaître, toi tu vas les reconnaître donc ça va être plutôt cool. Et en fait, ça s'est pas passé. Et c'est un peu ma grosse déception de ce séjour au mois de mai. Et pourtant, voilà, j'ai essayé de créer le contact, de créer le lien. J'étais toujours souriante, j'étais toujours pas dans ma liseuse comme ça, dans mon portable à part regarder les gens. Non, non, au contraire, j'ai essayé de regarder les gens, de sourire, voilà. Et il s'est pas passé grand chose donc c'était un petit peu ma déception. Après, j'étais dans un coin un petit peu paumé. Ils étaient pas habitués aux touristes, je pense, ou pas beaucoup et donc ils étaient un petit peu timides. D'après toi, de l'accent irlandais ou de l'accent écossais, lequel est le plus compliqué à comprendre ? Alors, je ne connais pas l'accent écossais. Enfin, j'ai peut-être dû l'entendre quelques fois dans des films, dans des séries télé, mais sinon, j'ai jamais rencontré personne qui parlait anglais avec un accent écossais. Ce que je peux dire, c'est qu'à mon avis, qu'il s'agisse de l'accent irlandais ou écossais, l'un ou l'autre, si vous allez en pleine campagne, on comprend que dalle. Enfin, moi, perso, j'ai peint un hyper bon niveau d'anglais et là, vraiment, cette fois, je me suis rendue compte dans le Donégal que c'était compliqué de tenir une conversation. Déjà, parce que je ne comprenais pas tout le temps ce qu'on me disait. Alors, si les gens faisaient l'effort de parler doucement et de parler dans un anglais presque britannique, là, j'arrivais à comprendre. Mais quand ils parlaient vraiment comme ils parlent dans leur quotidien, sincèrement, il y a des fois, mais vraiment, j'étais paumée et ils devaient le voir, je devais avoir des yeux, il ne devait rien se passer. Je ne comprenais que dalle. Et donc, ça a été un petit peu compliqué pour échanger aussi. C'est un petit peu mon regret aussi de ce mois de mai. C'est que je me suis rendue compte que je n'avais pas un très bon niveau d'anglais, que je n'étais pas habituée à parler anglais et que si les gens n'avaient pas forcément le temps de prendre le temps de me comprendre et de prendre le temps de parler doucement, eh bien, voilà, les conversations s'étaient coupées court et c'était un petit peu dommage. Après, j'ai quand même eu de jolies rencontres, notamment à l'arrêt de bus parce que forcément, de toute façon, on attend, donc on a le temps d'attendre. Et là, il y a une dame mais qui avait un accent, waouh, je ne comprenais que dalle quasiment. Mais elle a répété plus doucement et elle me faisait répéter aussi parce que des fois, je devais dire des grosses conneries et elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Et donc là, c'est plutôt cool. Voilà, mais dans le feu de l'action, dans le quotidien, notamment avec les serveurs qui sont un petit peu toujours pressés, il y a des fois, ils me parlaient mais je devais dire yes, no, mais des fois, je pense que je n'ai pas répondu ce qu'il fallait, clairement. Bon, j'ai toujours mangé ce que je voulais, bu ce que je voulais, a priori, donc je ne me suis pas trop mal fait comprendre non plus, mais bon, voilà. Donc, quand vous êtes en campagne, que ce soit irlandais ou écossais, accrochez-vous parce que, voilà. Sur les routes, as-tu rencontré plus de fées ou de jeunes beaux irlandais milliardaires, comme dans certains livres, dans un cas comme dans l'autre, est-ce que tu serais vraiment revenu par ici pour en parler ? Alors, je n'ai pas rencontré de jeunes, beaux, milliardaires, célibataires, irlandais. J'ai rencontré de beaux, jeunes, irlandais. J'ai rencontré des fées, mais voilà, j'en dirai pas plus. As-tu préféré ton premier ou second voyage ou les deux ? Sous-titrage Société Radio-Canada